Je m'appelle Kiko Dengoya, je suis DJ producteur de musique aussi, j'ai la chance de travailler avec des gens comme David Guetta, Bob Sinclair, Joaquin Garo, entre autres, et j'ai aussi cette chance de vivre en France, dans laquelle j'ai pu pouvoir m'éduquer, et je suis revenu en fait aux bases du monothéisme, et c'est vrai que je suis d'un père musulman diplomate qui était vice-consul du Cameroun à Marseille, j'ai beaucoup de ma famille dans le corps diplomatique et qui travaille pour mon président, depuis voilà, pour un ancien président pour Amadou Haïdoué du Cameroun, et pour l'actuel président Paul Biya, donc je suis né dans le contexte religieux et politique, d'ailleurs le Cameroun subit des attentats de Boko Haram, donc vous voyez, et Yaoundé a une particularité avec Israël, en fait c'est une capitale du Cameroun en fait, qui est située entre sept collines, comme chez Reuzalem, et Yaoundé c'est les anagrammes de Yéhouda, donc terre de roi, c'est ça, et c'est ça qui est fou, et je me suis rendu compte quand j'ai fait ma fouille pour mes origines du monothéisme, revenir à la base de mon monothéisme, que la base du monothéisme c'est la Torah qui est hors la goyim pour tous les peuples, avec un culte qui est axé que pour les juifs, mais c'est la base du monothéisme, et j'apprends que Moshé Rabbeinu, Moïse a été roi en Afrique pendant 40 ans, je vois toutes ses particularités, et je me rends compte politiquement, vous voyez, parce qu'il y a le côté cartésien et pas cartésien, pour ceux qui ne sont pas croyants, qu'en 1860 il y avait une présence allemande déjà au Cameroun, donc je me dis pourquoi les juifs depuis 3500 ans sont traqués autant religieusement que politiquement dans les quatre coins du monde, et je commence à fouiller et je commence à comprendre que la vérité est sur le terrain, parce qu'avec les images des médias j'étais contre Israël, parce que la guerre de l'Antifada, cette guerre d'image j'étais choquée de voir, moi je ne comprenais pas la situation, mais en fait pendant cette guerre ils ont utilisé les armes qu'on retrouve dans la Torah pour que le roi David avait utilisé contre Goliath, c'est que les ennemis d'Israël connaissent bien la Torah et l'utilisent dans le terrain, et je pense moi, j'étais contre Israël à un moment de ma vie, mais grâce justement au monothéisme, je suis revenu à la mort d'Israël, je dis la vérité est sur le terrain, je suis allé voir au début, j'ai été poussé par ça, et j'ai commencé à faire des reportages live, parce que j'ai vu que j'ai été menti par les médias, et donc j'ai fait plusieurs séries maintenant de vidéos de la vérité qui est sur le terrain, qui ont un succès, parce que c'est que de la vérité, j'arrive en live avec mes yeux de fils de père musulman et de mère chrétienne, mais aujourd'hui je suis chômeur tout au ras, mais je suis toujours un homme investi dans la matière, je suis toujours didier, je ne juge pas les autres, comme on dit toujours un être humain est un être humain, qu'il soit homosexuel, qu'il soit transexuel, qu'il trompe sa femme, justement il faut lui montrer, il faut lui donner envie, l'amour d'aimer la Torah et d'être investi dans la matière, donc je pense qu'on a un exemple à donner de réunir les deux tendances en Israël, voilà, et d'ailleurs je suis là avec vous, Europe-Israël, qui me correspond totalement, parce que vous savez, une manière de présenter Israël à tous les niveaux, religieux, par les jeux politiques, par l'éthique, culturel, musique, c'est ce que les jeunes ont besoin, un peu de goûter à tout. Toi tu es en Israël pour mixer, et en même temps pour entraîner des gens apparemment ? Voilà, donc aussi dans mon parcours en fait, je suis pratiquant d'arts martiaux, j'ai des titres dans beaucoup d'arts martiaux, notamment en karaté au kao, quand j'étais champion du monde en 2001, après j'ai des titres en sambo, en quimpo, en pankras, en mix martial art, en judicieux brésiliens, j'ai beaucoup de titres, donc dans lesquels je, voilà quoi, à Marseille on me connaît très bien, j'ai la chance de m'entraîner, de m'avoir entraîné avec des mecs comme Cyril Abidji, c'est des grands champions comme Rani Perbachi, comme Quentin Grenier, c'est des personnes qui sont très connues, Hervé Buzonera, à Marseille, c'est des grands champions en full contact, en kickboxing et en boxe-style. Et tu enseignes donc à des jeunes, des moins jeunes et des soldats ? Voilà, moi donc, moi j'avais une école à Marseille, j'ai toujours une école avec un instructeur à la BAC, qui s'appelle John Lelon, ça a été mon sensei, et il nous amenait combattre dans plusieurs disciplines, déjà la vérité était sur le terrain, donc son système d'armement martial et de sport de combat m'a permis d'avoir justement beaucoup de titres, et c'était un instructeur de la BAC qui ne m'a pas jugé, j'étais un bad boy à l'époque, j'ai fait des petits jeunes, et il ne m'a pas jugé, il m'a pris, il a géré mon mauvais penchant, et ce potentiel que je mettais dans le rat, il me l'a mis dans le tov, c'est-à-dire dans le mauvais, il me l'a mis dans le bon, et ça m'a permis de me construire aussi, parce que voilà, parce que c'est ça le problème, on a de l'énergie, mais quand ça explose, des fois on ne la maîtrise pas, il a réussi à m'apprendre à maîtriser pour construire et pas pour détruire. John, il s'appelle John Lelon, je lui dois vraiment beaucoup dans ma vie, il est encore en activité, on a une école qui s'appelle le Point Incentive, c'est reconnu aussi, on entraîne aussi des gens dans la police, dans le monde entier, des militaires en Afrique, c'est ça, on est très complet, on est beaucoup sur le terrain, John Lelon. Ce soir, tu veux aller mixer dans une des boîtes de nuit les plus populaires de Tel Aviv, qui s'appelle le Clara, donc on va te suivre, est-ce que tu as un programme particulier ? Alors moi, déjà, ce n'est pas la première fois que je viens mixer là, c'est grâce à mon ami de ma yeshiva à Jérusalem avec le ral Tinovitch, il s'appelle Raphaël, il va nous accompagner ce soir, qui m'a permis la première fois de venir mixer au Clara, mais ultérieurement, j'avais mixé au Vryum, chez mon ami Jacques Tropez, et bon, après, il s'est fait qu'ils ont changé leur programmation, et mon ami Raphaël m'a dit, « Ben, ça serait bien que tu viennes mixer au Clara, et le responsable du Clara, d'ailleurs, qu'on va voir ce soir, il a aimé ce que j'ai fait, et c'est lui qui m'a donc invité ici, c'est Julido, il m'a venu grâce à Raphaël, en fait, parce que ce n'était pas du tout prévu, et c'est un ami qui s'occupe gracieusement de me promouvoir en Israël artistiquement parlant, parce que point de vue Thora, point de vue Émouna, bon, voilà, je pense que je suis assez actif avec le Rav Dinovitch, et c'est grâce à Raphaël que je suis là et qu'il s'occupe de moi gracieusement pour me promouvoir. Et j'ai une seconde date aussi, d'ailleurs, qui m'est tombée samedi au Shabalta aussi, à Tel Aviv ? Voilà. Shabalta, au port de Tel Aviv, voilà. Voilà, au port de Tel Aviv, grâce à Raphaël, voilà. Et ça te permet, en fait, de mixer pour gagner un peu ta vie et continuer à rester en Israël ? Alors, voilà, mais j'avais des dates à Marseille, en Corse, ci et ça, mais quand c'est pour venir en Israël, je viens direct. Donc, j'avais déjà des dates, j'ai annulé des dates, parce que ce n'était pas prévu, pour venir là. Donc, j'avais déjà ma Parnassa qui me tombait. Voilà, c'est bien de le spécifier, mon planning, et tout est booké déjà, juin, juillet, août, depuis 13 ans, grâce à Dieu, S.H.M. Toutes mes dates sont bookées. Vous voyez, je suis en Corse beaucoup. J'ai beaucoup de demandes, depuis 13 ans, parce que, bon, c'est vrai que d'avoir travaillé avec David Guetta, Bob Sinclair, Joaquin Gero, ça m'a permis aussi de continuer à travailler mon image de DJ et mes sept. Mais j'ai annulé cette date, pour venir faire deux dates en Israël, donc il est resté une semaine aussi pour faire des reportages. Donc, ce n'est pas l'argent qui m'amène là. Bien sûr. Et ceux qui me connaissent sur mon Facebook, sur mon YouTube, voient que j'ai toujours des dates. Là, j'avais une soirée à Marseille avec Jul, Jul qui est un ami à moi, qui est un des plus gros rappeurs au monde. Jul et John Roca, donc c'est des gens très connus qui travaillent avec des artistes américains. John Roca, c'est un des DJs à Paris numéro un qui joue dans le club 79 avec Nicki Minaj, avec Tressong, avec Jay-Z, c'est ça. Donc, j'ai annulé une date avec lui. Donc, Jul, les jeunes qui le connaissent, c'est le rappeur numéro un en France. Il est de Marseille. Il a fait son premier show avec moi, d'ailleurs. Il a eu cette reconnaissance aussi de venir me voir encore. J'ai annulé la date qui est aujourd'hui même, ce jeudi-là, pour venir en Israël. Et les fly sont faits déjà avec mon nom, Jul, John Roca, Claude & Joya. Donc, c'est super bien. Maintenant, je ne viens pas pour la farnasse. Grâce à HM, franchement, je gagne bien ma vie. J'ai la refroid, j'ai la santé. Je viens vraiment par amour pour Israël et de la vérité. D'accord. C'est un honneur de pouvoir t'entendre ce soir. On va te suivre. On est excités. Merci. Avec plaisir. Merci en tout cas. Merci beaucoup.